Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay découverte sur la chaîne, et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver sur Fairy Tail ! Eh oui, Fairy Tail, donc le jeu, enfin, on a quelque chose sur cette licence, alors on a déjà eu des petits trucs par-ci par-là, mais celui-ci je pense que ce sera l'apogée en tout cas, je l'espère fortement, puisque c'est un JRPG qui sort le 30 juillet 2020, donc aujourd'hui à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et bien évidemment c'est développé par Gust, voilà Gust à qui on doit notamment la série des Ateliers, entre autres. Voilà, allez, on va tout de suite chercher la partie, alors j'ai pas joué des masses, je vous le dis tout de suite, j'ai pas joué, regardez, j'ai joué 30 minutes, j'ai juste fait le tuto, on va dire, la zone de tuto, et donc le jeu prend place. Donc déjà, il faut savoir que le jeu suit l'animé, déjà c'est très important, je pense, de le savoir, et en plus de ça, eh bien, le jeu prend sa place au moment où la guilde est, entre guillemets, détruite, on va dire, elle est vraiment, voilà, on a disparu pendant 7 ans, forcément la guilde a croulé sous les dettes, etc. Enfin bref, c'est comme dans l'animé, je pense que ceux qui en sont fans n'auront pas beaucoup de misère à reconnaître ça. Alors, on va juste faire ça, je vais vous montrer, bah voilà. Après 7 ans sur l'île de Tenro, Fairy Tail est devenue la guilde la plus faible du royaume. De retour, Natsu veut lui faire retrouver sa place de numéro 1 de Fiori. Mais voyons d'abord de quoi tout le monde est capable. Alors, on va devoir parler un petit peu aux gens. Donc, par exemple, ici, il y a Lucie. Je vous laisse un petit peu écouter. Vous voyez un petit peu ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les vraies voix, et ça, ça fait plaisir. Et vraies voix, Jap, ça fait super plaisir. Donc là, on a Lucie. Je ne pensais pas que ça allait si mal pour la guilde. Il paraît que Macao a géré la situation comme un chef pendant notre absence. C'est aussi notre problème. Oui, car c'est le problème de la guilde. Nous devons tous coopérer pour gagner de l'argent. Donc, en fait, voilà. Ils utilisent un peu ce prétexte-là, justement, pour dire que tout le monde est niveau 1. Donc, vous voyez, on peut voir le classement de la guilde, etc. Vous allez voir qu'à ce niveau-là, c'est vraiment bien foutu. Parce que, forcément, ça respecte l'anime à 100%. Vous allez avoir des missions avec des rangs différents. Bien sûr, par la suite, vous aurez enfin les fameuses missions de rang S. Voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que ça vous fera plaisir. Et on va évidemment parler à Makarov. Je vous laisse écouter. On dirait qu'elle a bien périclité en ces temps. Pour relever le défi de reconstruire la guilde, il faut avant tout regagner confiance progressivement. Vous pouvez accepter des missions sur le tableau qui se trouve à l'entrée de la guilde. Je compte sur vous. OK. Donc, voilà. Là, au moins, on a notre petit... On est juste après la zone de tuto où on a appris les bases du combat, etc. Je pense que ça va le faire. Là, on est encore un petit peu dans le tuto du jeu. Vous allez voir que... J'ai passé un petit peu les dialogues. Je vous laisse découvrir par vous-même, évidemment. Déjà, le but de ne pas spoiler le début comme ça, de ne pas voir la zone de tuto. Parce que c'est quand même un combat qui est important dans l'histoire. Et je préfère que vous le découvriez vous-même. Ce serait cool. Ce serait bien, bien mieux. Alors, on va faire ça. On va lui mettre un équipement. Donc, forcément, on va lui augmenter l'attaque. Et on peut faire idem pour Lucie, évidemment. Avec la lacryma de protection. Vous avez les lacrymas à équiper, etc. Franchement, le jeu a un bon système de JRPG, en vrai. Et c'est plutôt une belle surprise à ce niveau-là. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, attends... C'est que le système de JRPG n'est pas dégueulasse, là ? Donc, voilà. Vous voyez le classement de la guilde. Bon, on est 168ème. Il n'y a pas à dire. On est mal barré. On est mal barré. Alors... Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, les premiers, c'est Saber Tooth. Fouf, fouf, fouf. Lamia Scale, Mermaid Hill, Guilde Blue Pegasus, etc. Etc. Donc, on va prendre les annonces. On voit qu'il y a une annonce. On va la choper. Allez, laisse-moi voir d'abord les demandes. Bah, c'est tout. Les gens n'ont plus confiance, forcément. Forcément. Vous pouvez désormais accepter des missions depuis le tableau de mission. Ok. On peut annuler les missions, etc. Tout ça, je vais... Allez, on va prendre l'ordre de mission. On chope. Direct. Il faut partir à la recherche de disparus. Je vous accompagne pour cette mission. C'est pas trop grosse pour toi, cette mission, Wendy ? Ils ne peuvent peut-être pas rentrer parce qu'ils sont blessés. Dans ce cas, ma magie sera utile. Mais oui, avec sa magie du chasseur de Dieu Céleste, Wendy pourra les guérir. Bien. Tu viens avec nous, Wendy ? Attendez, ça vous dérange si je retourne chez moi ? Ça fait 7 ans que ma maison est vide. Alors, Wendy a rejoint l'équipe. Voilà. Donc, il arrive que des personnages indispensables pour l'histoire soient temporairement intégrés à l'équipe. Les membres invités ne peuvent pas être contrôlés, mais ils se battent en même temps que les autres membres de l'équipe. Donc voilà, on a bien Wendy ici. On ne peut pas la contrôler, mais... Elle va nous aider. Allez, on va donc s'en aller. Avant d'aller dans la forêt, je voudrais passer à l'appartement. Et ton appartement se trouve où ? Près du pont, au centre de la ville, évidemment. Vous pouvez ouvrir la carte. Vous trouverez également la mini-carte. On ouvre la carte. On voit où se trouve son appartement. Vous voyez, on a des zones ouvertes, des grandes zones ouvertes. Alors, ce n'est pas un vrai, vrai open world, puisque vous voyez là-bas, il y a une petite zone, il y a un chargement, forcément. Donc là, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur la version PS4 Pro. Mais ça sort également sur Nintendo Switch et PC. Voilà. Alors, hop, tono. Alors, Nicolas adore les bonbons délicieux donnés luisant dans l'appartement de Lucie. Selon le nombre de points qu'ils obtiendront, vous aurez des récompenses. Ok. Bon, on a trouvé un bonbon. Alors, regardez quand même, ça respecte à 2000%. Enfin, c'est génial, quoi. J'adore. Non, mais j'adore. Sincèrement, j'adore. Vraiment super. J'attendais ce jeu comme un fou. Il a été repoussé plusieurs fois. J'étais pas bien. Mais là, ça y est, on y est enfin. Tiens, je n'ouvre pas la porte. Oh, il y a un papier de coller. Vous pourrez rentrer que si vous me payez les loyers des sept dernières années, le propriétaire. Sept ans de loyer. Je ne pourrais jamais payer une somme pareille. Toi aussi, Lucie ? Quoi, toi aussi, Wendy ? Je pensais que tu dormais au dortoir de la guilde. J'avais tout réglé pour le dortoir des femmes, mais... Ils ne m'ont pas fait payer le reste de la somme qu'ils manquaient. Avec la guilde qui n'a plus d'argent, comment va-t-on faire ? Bah quoi, Lucie ? Tu ne sais pas où dormir, tu peux toujours crécher chez moi, non ? Hein ? Ah, Happy. C'est terrible, Natsu. À partir d'aujourd'hui, Lucie va... On nous a volé le coffre-fort, mais je n'ai plus d'argent pour acheter du poisson. Qu'est-ce que tu dis ? C'est sûr que tu as bien cherché. Oui, il est dans tous les recoins, il est nulle part. Lucie, pour ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon, t'inquiète. Ni la guilde, ni nous n'avons le moindre sou. Il va falloir accomplir des missions pour manger. Je dois faire de mon mieux. Revenons à la forêt. On peut prendre la sortie principale ou bien une autre ? Ok. On va regarder la carte. Hop là. Alors, la forêt, la forêt. Ok, bon, on va passer par là. Comme ça, en même temps, on visite un petit peu la ville. Regardez, c'est vraiment joli. Mais alors, vraiment, je kiffe. Alors, après, oui, c'est très fanservice. Je pense qu'il faut être un minimum affilié avec la série pour kiffer. Mais le système de combat, pour ceux qui aiment les JRPG en tout cas, est assez intéressant, je pense, pour justement pouvoir intéresser ces gens-là. Même si vous connaissez un tout petit peu la licence et pas plus que ça. Et je pense que le système de combat sera assez intéressant pour que vous puissiez accrocher un minimum. Allez, on avance. On passe ici. Comme ça, on visite bien. On reconnaît bien, évidemment. Magnolia. Hop là. On avance ici. Alors, par contre, ce qui est dommage, alors, il y a certains trucs qu'on peut sauter au-dessus. Mais admettons, là, je me dis, tiens, je vais aller dans l'eau. Je ne peux pas. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Un peu embêtant, mais bon, pas dramatique. Alors, la carte de Fioré. Vous pouvez sortir de la ville ou appuyer sur machin. Les zones accessibles sont affichées sur la carte et vous pouvez vous déplacer. Alors, ça, c'est tout simplement la mini-map. Elle n'est pas ouf. Moi, j'aurais préféré une mini-map où on se déplace comme ça dessus, vraiment avec les personnages en... Vous voyez, un peu façon ancien Final Fantasy. Mais bon. C'est pas dramatique non plus. Mais c'est à préciser. Et c'est important de ne pas le cacher. Allez, petite cinématique. Oh, bon, finalement, ça... Ah, si. J'allais dire, ça ne parlait pas, mais si. Alors, d'après la demande, c'est ici qu'ils ont disparu. Il faut donc les retrouver et les ramener à la maison. Un jeu d'enfant. Appy, celui qui les trouve en premier a gagné. Aye, sir ! Il y a des monstres par ici. Continuons, mais restons sur nos gardes. Ils ne t'écoutent pas. Ok. Bon. Alors, évidemment, il y a des monstres. C'est bien pour nous, parce que ça va me permettre de vous montrer un petit peu le système de combat. Alors, rencontre fortuite. Entrer en contact avec l'ennemi errant en dehors de la ville vous permet de l'affronter. Si vous attaquez un ennemi avec carré, le combat commence dans de bonnes conditions. Donc là, on va faire ça. Là, c'est lui qui m'a attaqué en premier. Donc là, on est mal. D'accord. Le personnage qui perturbe la demande sera de dégager. Attends, dans 7 ans, les démons seront peut-être plus forts. Premièrement, battons-nous avec les bases du combat. Bon, voilà. Principe de combat. Ça, j'ai déjà fait le tuto. Caractère et combat impossible. Quoi ? Euh... What ? C'est pas très français, ça. Caractère et combat impossible lorsque HP ou MP atteint de... Ça devient... Wow. Une petite coquille de traduction, là. Si tous les alliés participent à la bataille ne sont pas convoi, vous perdez la bataille. Ok. On va dire que ça ira. Ok, on va attaquer, donc. Donc, vous voyez, c'est des attaques par casse comme ça. Sinon, je peux faire de la magie. Et là, vous voyez les zones où ça touche. Bon, là, clairement, c'est pas bon. Donc, on va surtout attaquer au corps à corps. Bam. Bon, ils font mal. Ils font quand même bien mal. Et elle, elle attaque automatiquement. Donc, là, on va faire de la magie. On va invoquer... Bon, on va faire le coup de pied de Lucie, tiens. Je pense que ce sera assez efficace pour déglinguer celui-là. Ouais, parfait. Les particules d'Ether Nano sont tombées au sol. Lorsque vous battez un ennemi, vous pouvez récupérer sa magie sous forme de particules. Les particules ont toutes des attributs. Très bien. Les particules ainsi collectées permettent de restaurer votre magie. Les particules récupérables ont des attributs différents selon le personnage. Très bien. Donc, vous voyez, le système n'est pas dégueulasse. Moi, je trouve même que c'est plutôt... Mince. Je trouve ça même plutôt bien foutu. Sincèrement. Bon, là, ça ne leur fait pas trop de mal. Je vais lui mettre un point. Et je trouve que les animations aussi des magies sont vraiment très, très stylées. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Les mecs ont fait un bon taf là-dessus. Et ce qui m'a surpris également, c'est le poids du jeu. Puisque le jeu fait à peine 6 gigas. Et je me suis dit, attends, 6 gigas ? Et c'est joli comme ça, c'est cool. Franchement, très très bien. Alors, il va falloir faire attention aux monstres. C'est vrai, mais si vous avez des amis, vous ne pouvez pas perdre contre des monstres. Oui, travaillons ensemble pour réaliser la demande. Bon, on a vu une belle petite coquille de traduction. Quand on est arrivé ici, ça m'a un peu surpris. Mais pourquoi pas ? J'espère que ce sera patché. C'est un peu dommage, sinon. Alors, lui, il ne me voit pas. Bon, je ne l'ai pas eu. Ouh ! Oh, elle est directe à l'attaque, elle. Oh ! Très utile. Par contre, elle s'en prend plein aussi. Là, elle prend cher. Ok. Il existe 7 attributs magiques. Non élémentaire, feu, glace, cieux, ténèbres, lumière. Ombre. Et chaque personnage a une affinité. Faible, résistance, annulation, absorption avec ses attributs. L'affinité des personnages avec chaque attribut peut être vérifiée dans le menu, vous savez, le pavé tactile. En cours de combat. Dans le cas d'une magie possédant deux attributs, l'affinité est calculée séparément à chaque attribut. Faible, résistance, annulation, absorption. Très bien. Alors, on va faire un petit coup de pied de lui-ci. Euh... Ah, lui, il résiste par contre. C'est pas beau. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça va attaquer deux cibles en même temps. On va faire ça. Allez. On va voir que scorpion. Là, on va lui faire un... Un... Un bon point d'acier. Au golem. Parce qu'il est faible à ça. Vous voyez, ça lui a bien... Ça lui a bien fait mal. Si vous dépassez un certain seuil de dégâts sur une seule attaque, vous pouvez effectuer un break. De plus, en attaquant les points faibles de l'adversaire, il sera plus facile de réaliser un break que d'habitude. S'il est en état de break, un adversaire ne peut pas agir le tour suivant. Et les dégâts subis sont toujours critiques. Très bien. Donc là, il est pas bien. Voilà, bah là, elle va l'achever carrément. Et là, on va pouvoir lui faire des petites attaques. Lui, je pense que ce sera... Oh, quoi que. J'allais dire que ce sera suffisant, mais peut-être pas. Alors, on va lui mettre de la magie. On va le calmer en tout coup. Et voilà, on gagne de l'XP. On progresse. Système de RPG classique. À ce niveau-là, rien de... Rien de bien nouveau. Mais, encore une fois, plutôt efficace. Ok. Ça, on va le récupérer. Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Quelqu'un se fait attaquer. Peut-être la personne de la demande. Allons à son secours. Ils ont l'air balèzes en plus. Ça me fait une pêche d'enfer. Je kiffe Natsu. Allez, on y va direct. On attaque. Combat. Bah, elle direct... Oh, purée. Mais elle te les a couchés. What ? On est en mode normal. Ah, là, on n'est pas en mode facile. Quand un allié attaque, la jauge... Ferry se remplit. Lorsque la jauge Ferry est pleine, vous pouvez effectuer une coopération magique en pressant R1. Donc, là, je pense qu'on va pouvoir le faire. Pendant la coopération magique, vous pouvez choisir grâce à une commande spéciale entre une technique de coopération et un coup final. La technique de coopération poursuit la coopération et se combine avec le personnage suivant. Si le rang de personnage est suffisamment élevé, vous pouvez choisir jusqu'à trois techniques différentes. Le coup final peut non seulement marquer la fin d'une coopération, mais aussi l'arrêter prématurément. Il permet d'effectuer une technique plus puissante que les techniques de coopération simple sans consommer de PM. La coopération de base et les chances supplémentaires déterminent le nombre maximum de coopération magique. Vous pouvez vérifier celui-ci à partir de... Vérifier la coopération magique dans le menu principal. Très bien. Allez, hop. Donc là, si je veux, on le fait. Bah, on va le faire. On va le faire, comme ça, on va tout attaquer le champ de bataille. Comme ça, on est tranquille. Et vous allez voir. Bim. Tac. Tac. Et on le finish. Regardez ça. Si c'est pas beau. Yaaah. Allez, Ariès. Magnifique. Et vous voyez, vous pouvez ainsi enchaîner et faire des dégâts, mais colossaux. C'est vraiment énorme. À ce niveau-là, vraiment, c'est super cool. Et hop, on prend notre petit niveau supérieur. Franchement, ils ont fait du bon taf, parce que, ok, il y a du fanservice et tout, mais le système de combat est vraiment sympa. Et ça, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est pas toujours le cas. Souvent, on a des jeux fanservice et où c'est un petit peu... un petit peu chiant. Et là, pas du tout. Merci d'être venu à mon secours. Aïe, si je me calme. La douleur. Montrez-moi vos blessures. Je vais vous guérir. Ah, je ne sens plus la douleur. Vous savez utiliser la magie de guérison malgré votre jeune âge, mademoiselle. D'ailleurs, de quelle guilde faites-vous partie ? Fairy Tail. Fairy Tail ? Je n'ai jamais entendu parler, c'est une nouvelle guilde. Autrefois, personne n'ignorait le nom de notre guilde. Allez, revenons à la guilde. Voilà, donc ça, c'était une petite mission. On va aller faire notre rapport de mission. Et on va quand même aller fouiller. Non. Je vais aller fouiller parce que des fois, il peut y avoir des choses cachées. Vous voyez, ça ne sert à rien maintenant. Bon, ok, là, je ne peux pas. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose de caché ? Ah, regardez. Si ce n'est pas beau, ça. De la roche sédimentaire. Alors, pour l'instant, ça ne me sert pas à grand-chose, mais on verra ça par la suite. Ah oui, je peux courir plus vite également avec R1. Je vais oublier. Hop là. Et donc, on revient à la guilde. Est-ce qu'on peut revenir rapidement ? Mais je trouve que ça a plus de charme quand on explore et qu'on cherche les petits objets à droite à gauche. Alors ça, c'est ma manière de jouer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Mais moi, j'aime bien. Ça me permet de m'imprégner des lieux, vous voyez, et puis de trouver des choses comme ça, cachées ici et là, disséminées un peu partout. Encore de la roche. Ça doit servir pour améliorer des choses. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore été initié à ça. Hop, 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 hop. Allez, on retourne à la guilde. C'est parti. Ici, il y en a encore. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, on peut rentrer. Faire le compte-rendu de la mission, oui. Et bah voilà. Obtention de la récompense. Et on avance. Bien, voilà notre première mission accomplie. Bon travail, Wendy. Je suis content d'avoir pu être utile. J'espère que vous m'inviterez à nouveau. Ce serait bien si tu pouvais vite rentrer chez toi, Lucie. Ah, j'avais oublié cette histoire de loyer. Ah, ça ne suffira pas, du coup. On n'a qu'à passer à la mission suivante. Si on bosse, on pourra gérer tous ces problèmes d'argent. Ouais. Rejoindre un ami. Wendy. Ok. Donc, on a obtenu un nouvel ami. Ah, on a gagné 4 places. Alors, on peut organiser notre équipe, etc. Est-ce que ici, du coup... Ah ouais, voilà. Je peux inviter des amis. Ok, ok. Bah, pourquoi pas, en fait. Là. On va reprendre avec pour la prochaine mission. Le rang de la guilde a augmenté grâce à vos missions achevées. Ok. Vous pouvez désormais améliorer vos personnages à partir du registre de guilde. Ok. Ok, ok, ok. Acceptons la mission. Alors, volontairement, je passe tout ce qui est dialogue. Parce que moi, je vais recommencer le jeu dans mon coin. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Hop là. Donc, je peux augmenter le rang. Par exemple, de Natsu. Et voilà. Il est rang 1. Et on a de nouvelles compétences. Voilà. Quand votre rang de personnage monte, vous pouvez effectuer une coopération magique de niveau supérieur. Plus vous utilisez plus de PM, et votre pouvoir devient plus puissant. Ok. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir augmenter les personnages comme ça. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de points. Non. Ah non, on n'en a que 2, oui. C'était marqué en haut. Ok. Prendre une nouvelle mission. Allez, c'est parti. On prend celle-ci. Hop là. On va faire celle-ci, et puis après, je pense qu'on se quittera là pour cette petite vidéo découverte. Est-ce qu'on pourra vraiment empêcher l'organisation de faire son trafic si on la trouve ? J'en ferai qu'une bouchée de ce travail. Ah, vlagré. Ah, t'es pas gêné de nous voler le pain de la bouche ? Pas ce que j'ai dit. Je traquais cette organisation il y a 7 ans. Et j'ai pas encore mis la main dessus. C'est le destin alors ? Super, on y vence. Ça te dérange pas de perdre ta part, Lucie ? Pourquoi ce serait moi qui perdrais ma part ? C'est bon, je vous cède la mienne. Alors, Gray a rejoint l'équipe en tant qu'invité. Parfait. Donc là, on est bien. Hop. On modifie pas. Et on y va. On s'y rend direct. L'organisation de contrebande est active en ville, n'est-ce pas ? Et si on récupérait des indices de témoins ? Commençons par examiner les collines au nord de la ville. Alors, hop là. Quand vous ouvrez la carte de la ville, la liste des destinations apparaît, et vous pouvez vous rendre à l'endroit de votre choix. Alors, je vous montre. Hop. Donc admettons, on peut aller sur la route principale. Voilà, on peut se téléporter. C'est possible de le faire. Après, vous pouvez y aller à pied également. Moi, je sais que je préfère y aller à pied, mais au moins, vous savez que vous pouvez le faire si ça vous saoule avec ses dispo. Allez, on va parler à cette femme pétillante. Un type louche. Ah non, je l'ai pas vu par ici. Ok, bon, tout ça pour ça. Elle est pas si pétillante que ça. Alors, homme fort. Il y avait un homme portant une armure dans l'allée. Un tel équipement dans cette ville est suspect. Un gars suspect portant une armure ? Je pense savoir, mais allons-y pour en avoir le cœur net. Ok. Ah, on doit terminer avant. On va aller tout chercher. Avez-vous vu une personne suspecte ? Non, désolé. Ce bâtiment a été réquisitionné. Personne ne passe par ici. Vous pouvez vérifier l'intérieur pour le moment ? C'est peine perdue. Les personnes extérieures ne sont pas autorisées. Allez, Oustre, rentrez chez nous. Nous ne sommes pas des étrangers. Ceci est notre. Natsu, il ne faut pas créer un scandale où la mission tomberait à l'eau. C'est frustrant, mais retirons-nous. Frappons les autres. Voilà les indices qu'on a pour l'instant. Je suis préoccupé par les témoignages sur le type en armure. Cette personne était dans la ruelle ouest, non ? Très bien, allons-y. Mais il y a certainement que... Allez, on y va ! C'est parti ! On y va comme des malades. Voici le dortoir des filles de notre guilde, c'est ça ? Vous faites quoi, une compétition ? Oh, le suspect portant une armure. Il s'agissait bel et bien d'Herza. Bon, c'est pas là, cherchons ailleurs. Ah, c'était pour quoi ? Rien, rien, Herza. Avais-tu quelque chose à voir avec cette organisation, Grey ? On les a arrêtés pendant qu'ils faisaient un marché et on a démantelé leur organisation, c'est tout. En même temps... C'est rien ne dit qu'ils ne recommenceront pas et ils trempaient également dans la contrebande. Quel sale type ! On va devoir leur donner une leçon ! On dirait bien, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ok. Donc, on va y aller. À pied. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de bout ? Place de la fontaine. Non, ici, il y a un truc. Je vais le ramasser. De l'eau. Très bien. Garçon énergique. Ai-je vu un homme suspect ? Eh bien, je ne l'ai pas vu ici. Ok. Ici. La cathédrale. Regardez ça, comme c'est joli. C'est joli tout plein ! Il y a un peu de brouillard, ça va. Mais c'est joli. La cathédrale a été ajoutée à la carte. Ok. Femme coquette. Les personnes bizarres sont allées par là. Elles semblaient se diriger vers la sortie ouest. Très bien. Ah, il y a quelque chose à ramasser, là. Nice. Vous êtes bruyants ! Êtes-vous des mages de guilde ? Pourquoi êtes-vous si pressés ? Est-ce qu'un gars avec une apparence suspecte est venu ici ? Un mec qui a l'apparence louche ? Maintenant que vous le dites, un mec en capuche est entré dans la ruelle. D'accord, merci. On y va. Aucun doute. C'est bien lui. Tu es sûr ? Je peux y aller franchement ? Ouais, vas-y, sans hésiter. J'ai pas oublié la promesse qu'il m'a faite à l'époque. Allez, je baisse un peu le son. On y va. Combat, à mon avis. Wow ! Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Alors, magie. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Là, je peux en toucher pas mal. Bon, on va faire comme ça. Allez, on invoque Scorpio. On va essayer de leur en mettre un maximum dans la tronche, dès le départ. Ah oui, là, c'est bien. Ça attaque bien. Magie. Hurlement de feu. Je vais faire comme ça. Bim ! Oh, cet enchaînement. Cet enchaînement qui fait plaisir. Le chef épéiste. Allez, bim. Oh, voilà. Ah bah. Ça se passe plutôt bien. On va pas se le cacher, ça se passe bien. Pour le moment, en tout cas. Ça va être plus dur sur les boss, etc. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Tu es fait, rends-toi. C'est toi, Gray ? Mais t'es pas mort il y a 7 ans. Je ne meurs pas si facilement. Mais toi, pourquoi as-tu repris les trafics ? Tu n'avais pas promis d'arrêter ? C'est juste que je pensais que tu étais mort. Quoi ? Mais ça n'a aucun rapport. Tu crois que tu peux agir comme ça te chante quand je ne suis plus là ? Non, c'est pas ça. Mais après la prison, j'ai renoncé pour monter une ferme. Ça tournait bien et on était devenus une vraie famille. Mais j'ai voulu te dire qu'on te devait ce bonheur, mais... Nous avons disparu sur l'île de Tenro. J'ai voulu te remercier de m'avoir ouvert les yeux. J'ai dépensé tout mon argent pour organiser une battue. Idiot ! C'est pour ça que tu as repris la contrebande ? C'est eux, ta famille ! Alors protège-les ! Si tu suis la voie du mal, tu as perdu l'avance. Ré. Bon. Content que tu comprennes. Ben voilà. Revenons à la guilde. Terminé la contrebande. Parfait. Retournez à la guilde. Bon, là, on va le faire du coup. Faire le compte rendu. Et ben voilà. Obtention de la récompense. Il a fini par se faire prendre. J'espère qu'il arrêtera de mal agir. Ça ira. Au fond, c'est pas un mauvais bourre. Oui, tu as raison. Je le crois aussi. Et une affaire de réglé. Bon. Je vais chercher un autre travail. Appelez-moi si vous avez quelque chose. Et donc du coup, je gagne Grey en nouvel ami. Voilà. Qui pourra nous rejoindre. On pourra l'ajouter aux missions, etc. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Franchement, le jeu est bien. Le jeu est sympa. J'aime beaucoup. Et on gagne pas mal de rangs. Très bien. Et ben voilà. Beau boulot. D'autres missions sont arrivées. Va voir. Ok. Je dois travailler plus pour me faire de l'argent. Oh, mais l'argent n'est pas la seule récompense. Cela renforce les liens avec tes camarades. Plus les liens sont profonds et plus la coopération augmente. Il est donc important de bien choisir son partenaire. Nickel. Donc ça, les liens, etc. Bon boulot. En avant pour le prochain boulot. Happy. J'ai faim, Natsu. On mange un morceau avant. Ah oui, moi aussi, j'ai la dalle. On casse la croûte, alors ? Et si on invitait Lucie ? Ok. Et donc là, on fait ça. Hop. On crée un petit fichier de saouillard. Et ben voilà. Et bien écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo découverte sur Fairy Tail vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder un max de pouces bleus. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. C'était Ocrade. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis. Et à la prochaine ! Ciao. Ciao.